Elle va patiner sur un thème classique entre tous. Voilà le Scheherazade de Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov. Pour être tout à fait précis, les compositeurs russes ont souvent des noms à rallonge. Mais alors là, c'est un thème de Scheherazade absolument superbe que va nous interpréter la jeune patineuse allemande. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bien, bien, bien cette combinaison ! La combinaison musicale, nous sommes gâtés, puisqu'après l'absodie sur un thème de Pagalini qu'on vient d'écouter, un thème de Sergei Rachmaninov, et nous restons en Russie avec ce thème de Rimsky-Korsakov. et nous restons en Russie avec ce thème de Rimsky-Korsakov. Anette Dörth, donc, pour l'Allemagne, concurrente pleine de charme, mais qui a l'air d'avoir également son caractère. Annick, ça va vous faire sourire, puisque donc, un petit peu à l'image d'Helena Gedevani-Chivili, Anette Dörth a épuisé pas moins de cinq coachs pour en arriver là. Je vous ferai peut-être grâce de la liste, encore, vous devez les connaître. Schindler, Follet, Vedenin, Capriova, Raffles, Rodkies et Devich sont tous passés à la trappe, ça en fait même sept. Et aujourd'hui, elle est donc entraînée par, on va dire, le temporaire Carole Faillir. C'est assez courant en matière de patinage, ces changements de coach ? Non, ça dépend. Je pense que lorsqu'on commence à changer d'entraîneur comme ça, souvent, après on n'arrête plus. Et on cherche en fait les raisons à un mal-être ou à un problème d'entraînement plus à travers l'entraîneur qu'à travers soi-même. Je pense que la meilleure façon de réussir, c'est toujours d'affronter ses propres problèmes soi-même avant de les mettre sur le dos d'autres personnes. Changer d'entraîneur systématiquement n'est pas forcément une bonne chose. Alors, Annette Dirt, donc, comment dirais-je, si vous me permettez l'expression, une sorte de, vous faites penser au regretté Eddie Barclay par rapport à la jambe féminine, une sorte de barbe bleue du patinage, épuisant donc six coachs avant d'en arriver là. J'espère que là, elle se stabilisera aux côtés de Carole Faillir.